wow bonjour frères et sœurs et bienvenue sur Nance Reborn dans cette vidéo nous verrons un clip d'une star et ce clip surf sur le satanisme en fait les choses du diable vous serez surpris par ce que nous allons voir ici et la plupart du temps quand les gens voient de tel clip ils se disent oh c'est ce style de le satanisme oh c'est ça ceci c'est cela est-ce que ce qu'elle a sauté de dire ou de penser est-ce que c'est vrai tout et tout avant de répondre à cette question nous allons tout de suite aller voir ça au studio soyez prêts suivez nous déjà je vous dis en même temps âmes sensibles veuillez vous en abstenir dans cette vidéo vous risquez de voir des choses qui risquent de vous choquer si vous n'avez pas du temps regardez la vidéo suivante là on est d'accord on est vraiment d'accord n'est ce pas si vous n'êtes pas abonné vous pouvez aussi vous abonner et soyez maintenant prêt parce que ça extraordinaire est-ce que vous voyez quelque chose regardez très 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 bien ici regardez le camp wow incroyable mais vrai incroyable mais vrai voici ce qui se passe ici là on voit un homme qui a carrément dans sa main un serpent et ici on voit une femme cachée dans la ténèbre et qui a fait un signe que nous laisse vous voir un seul oeil regardez vous même un seul oeil wow et comme vous voyez ça qu'est ce que vous dites à quoi vous pensez vous nous allons vous montrer d'autres choses encore que vous puissiez bien comprendre ce que vous voyez là de le noir c'était un reptile plus précisément un serpent je vais augmenter la luminosité pour que vous c'est bien quoi puisque ce clip était carrément fait majorité en général c'est-à-dire un général dans le noir et déjà au commencement de ce clip on nous montre le feu juste là derrière et un serpent pourquoi les gens font-il ça est-ce que c'est ce que ça fait sur le satanisme alors de plus loin regardez ça c'est censé être un livre saint c'est censé être un livre saint non mais qu'est-ce que ça fout là et plus loin on peut voir encore ça qu'est-ce que c'est que ça quel est le rapport entre ce livre saint et ça et puis le serpent et qu'est-ce que ça cherche dans un clip qu'est-ce que ça cherche dans un clip qu'est-ce que ces gens là veulent nous montrer et regardez tout ça c'est quoi en général quand on voit ça on se souvient de ce qui se passe dans les sectes et on a l'impression que ces gens là veulent nous montrer maintenant ce dans quoi ils sont et ce qui se passe en réalité parce que regardez dans un clip comment est-ce qu'on peut faire un clip où on est carrément dans un cercueil de luxe un cercueil de luxe juste comme ça c'est ce que je suis en train de vous dire c'est comme si ces gens là sont en train de surfer sur le satanisme c'est ce qu'on appelle surfer sur le satanisme quand vous êtes qu'on voulait avoir du coup le faire du buzz vous voulez que votre chose amène les gens à bavarder sur les réseaux sociaux voici c'est ce que vous êtes prêt à faire et ça c'est réel les femmes aujourd'hui sont exposés de la clé comme si elles étaient des objets sexuels voici où le monde va le gars bien qu'ils soient dans un cercueil il est bien habillé mais la femme regardez comment elle est exposée comme ça comme un objet d'art une femme vue comme un objet aïe 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 regardez et on voit encore cette même femme dans le ténèbre en train de faire clairement la pure sorcellerie quoi est-ce que ces gens là ils ont fait ils ont fait ce clip juste pour rigoler avec vous ou bien juste pour faire le buzz regardez encore là on voit ça carrément et quand on voit ça ça nous rappelle quoi c'est clair ça nous rappelle carrément ce qui se passe en général dans les sectes comment les gens pour ne pas être remarqués et c'est pourquoi ils se cachent dans des vêtements noirs juste comme ça comme ce qu'on voit et le clip se passe dans les ténèbres et le feu que vous voyez derrière ça ça symbolise quoi ça symbolise la mort des gens pour dire quelqu'un mort voici son cercueil et puis voilà leurs fleurs sont là maintenant pourquoi est-ce qu'il ya des flammes sur les fleurs qui sont là j'ai vu du quoi c'est la bougie quoi donc la bougie mettait sur les flammes ça c'est le pouvoir de l'enfer carrément j'ai la vie après la mort et ça c'est un truc hors du commun qu'est ce que vous dit de ça et tout ça c'est parce que des écrits et on voit une femme juste là comme ça et elle est la reine des ténèbres et de l'enfer vous voyez on voit une femme sur un trône et on a l'impression qu'elle est présentée comme la reine des ténèbres et de l'enfer vous regardez donc à travers de cette image seulement on peut voir que les gens qui ont fait ça croire fermement au fait qu'il y a la vie après la mort et il croit aussi fermement à l'existence de l'enfer hé hé pas de la blague et regardez où ont positionné la femme cette femme là est censée représenter une prêtresse mais c'est pas une prêtresse c'est une prêtresse de ducifer à cause des flammes qui sont là et regardez comment ils ont pourront positionné ah waouh et on voit ça continue et tout ça c'est fait exprès tout ça c'est fait exprès est-ce que ces gens là veulent nous montrer qu'ils sont des satanistes ou ils ont fait ça juste pour faire le buzz ça c'est la question que tout le monde se pose actuellement regardez tout ça la femme aujourd'hui l'homme est là tranquillement gens comme le poste et la femme comme un objet c'est un truc hors du commun mais c'est l'image que présente le diable aux gens c'est le serpent voyez vous à chaque fois il s'oublie d'augmenter la luminosité parce que ce clic s'est passé carrément dans le noir on va dire dans les ténèbres maintenant la société n'est plus cachée les choses se font au grand jour maintenant au grand jour regardez quand on dit que les choses se font au grand jour là est-ce que vous comprenez ? ou bien vous voulez que je vous explique ? aujourd'hui là est-ce que les femmes ont du mal à s'habiller comme ça pour se balader ? non 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 ça c'est devenu normal pour tout le monde alors que dans le passé c'était pas possible quand vous vous habillez comme ça tout le monde vous voit comme ils vous prostitués moi aujourd'hui même les superstats sont là-dedans elles toutes font la même chose souvent vous êtes là et puis vous vous dites mais ah vous avez des superstats vous avez de l'argent vous avez de la possibilité d'acheter des milliards de vêtements comment c'est fait-il que vous vous habillez mal ? mes frères et soeurs c'est pas qu'elles ont été s'habiller mal c'est pas qu'elles ont été s'habiller mal elles ont été faites à la sorcellerie parce que toutes les personnes peuvent les regarder comme ça et commencer à s'imaginer des choses dans la tête ha 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 le diable vous arrive ça veut dire ce que ça veut dire waouh et regardez quelle histoire là c'est une adoration à Lucifer directe juste au travers de la chanson juste au travers du clip là il s'agit de vous montrer clairement que juste au travers d'une chanson que les gens peuvent adorer le diable direct et le diable sur les serpents qu'il ne manque pas de vous présenter ici comme ça faites très attention au clip où vous montrez ces serpents il faut faire gaffe 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 attention là les choses ne sont plus cachées et quand on peut le voir on fait juste comme ça peut-être que c'est pour rigoler peut-être que c'est pour passer un message mais une chose est claire on ne rigole pas avec le satanisme on ne peut pas invoquer un démon et le ramener là d'où il est sorti ou là d'où il vient et elle fait ce signe ce signe est très connu très populaire genre on va dire que c'est le signe des illuminés ceux qui voient plus clair que nous ceux qui se disent qu'ils sont au pouvoir et qui contrôlent le monde mais comment pouvez-vous être au pouvoir et être dans les ténèbres parce que tout ce que je trouve derrière c'est carrément le noir ou bien qu'est-ce que vous voyez ? vous regardez ? on voit comme un truc qui ressemble un bélier un truc avec des cornes qu'est-ce que c'est ? c'est quelqu'un connu aux Etats-Unis quand il a la santé d'adorer parfumé ici juste pour le succès surtout dans l'industrie de la musique beaucoup de personnes sont toutes adorées ces démons-là parfumé et c'est le même que vous avez vu à l'introduction je vais vous remonter encore voilà c'est ce que c'est être ces démons-là que ces gens la présentent ouvertement maintenant ouvertement ils ne se cachent plus à ce niveau de la compétition ils se disent que oh les choses sont maintenant déjà claires on nous connaît on n'a plus besoin de se cacher pourquoi allons-nous nous cacher puisque nous sommes déjà même dans le truc on n'a plus besoin de se cacher il faut qu'on se révèle il faut qu'on révèle au besoin du monde entier que c'est vrai nous chantons nous avons de la voix nous avons tout ça mais nous avons une même mise dans les ténèbres on va dire dans les pratiques occultes on va dire dans les doctrines des démons même Dieu lui-même nous a provenu il nous a dit que dans les derniers temps que va-t-il s'est passé dans les derniers temps les gens vont donner la foi pour s'attacher à l'esprit séducteur l'esprit séducteur là ce que vous voyez ici regardez ça le serpent s'agit d'être l'esprit là l'esprit du serpent et ensuite qu'est-ce qu'on nous dit on nous dit aussi et ils vont en parler on va donner la foi pour s'attacher à qui ? à des doctrines des démons le livre que vous voyez là c'est censé être le livre où se trouvent les doctrines des démons c'est-à-dire les doctrines du diable déjà là le diable enseigne le peuple et les renseignements du peuple passent aujourd'hui au travers des superstars les superstars les gens connus le diable ils les utilisent pour parler pour vous parler et regardez comment ça transforme les gens voilà surtout les filles là les femmes ça les transforme et elles deviennent comme ça elles ne savent pas que ce qu'elles sont en train de suivre ce qu'elles sont en train de faire les entraînera petit à petit dans les flammes de l'enfer alors que le paradis est là pour vous faites attention la vie n'est pas un jeu et il y a des choses qui se passent vous devez savoir surtout les femmes d'aujourd'hui les femmes d'aujourd'hui aïe 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 regardez comment on vous amène à adorer le diable sans que vous vous en rendez compte toutes les filles surtout si elles sont en train de exposer leur corps comme ce que vous êtes en train de voir même ici vous êtes toutes dans le problème vous êtes toutes dans le problème carrément parce que vous êtes en train de servir le diable le serpent vous pouvez penser que ce sont les histoires mais ce clip nous montre beaucoup de choses et je vais tomber là-dessus je me suis dit il faut que je fasse quelque chose pour vous et regardez les femmes elles veulent être sur le trône et c'est quel jeu de trône veut-elle le trône de quoi l'argent la richesse et la croix mais à quel prix à quel prix en vendant leur corps en exposant leur corps c'est le modèle à suivre aujourd'hui c'est ce que les jeunes filles veulent suivre ma petite soeur ne suit pas ces gens là ces gens qui t'amènent à faire tout pareil ne les suit surtout pas ils veulent te conduire en enfer toute personne qui a demandé d'être sexy de ta vie de façon sexy c'est parce que les personnes ne t'aiment pas ces gens veulent te garer ils veulent t'emmener dans un endroit où tu n'as pas envie d'aller regarde bien regardez et ça c'est juste dans un clip hein des gens qui jouent avec le satanisme et ça c'est pas le premier c'est pas le premier ni le dernier clip il y en a encore des clips si vous avez apprécié me laissez un j'aime et puis soyez prêt parce que je pense qu'il est grand temps qu'on vous révèle les vraies choses maintenant dites-moi dites-moi est-ce que ces gens sont-ils de le satanisme ou bien ils ont fait cela juste pour vous amener à à parler un peu ou bien comme les gens disent déjà d'eux qu'ils ont venu les âmes au diable donc ils ont fait cela juste pour pour essayer de nous distraire quelle est la réponse moi je vais vous dire je vais vous dire aujourd'hui je vais vous dire ouvertement quand vous tapez un sorcier qui sait qu'il est dévoilé là il ne se cache plus il se montre maintenant il se montre j'ai envie de dire ouais me voici je vais chercher maintenant me voilà je suis devant toi là les choses sont claires déjà exposer le le corps le corps des femmes dans un clip c'est un péché grave deuxième élément mettre en valeur le serpent comme ça dans un clip c'est comme si on venait pour soutenir le diable et ce qui s'est passé dans Jérémy Den avec Eve ça ce sont des histoires c'est pas de la blague maintenant les gens peuvent dire oh la parole de Dieu c'est fait ce sont des histoires c'est du mensonge mais pourquoi ces gens là croient fermement à ça au point où ils les utilisent même d'un clip ceux qui vous disent que c'est du fake et que c'est de la blague ce sont eux qui croient plus que vous en fait eux ils y croient ils vous font croire qu'ils ne savent pas ce qui se passe et que Dieu n'existe pas nous avons été créés par la nature alors qu'ils adorent le savoir le diable et le noir c'est le monde dans le cas nous sommes je ne suis plus personne sinon Dieu sur quoi Jésus seul peut vous guider vers Dieu sur le maître de tous les esprits dites-moi ce que vous en pensez et je vous donne de vos graves chaînes soyez prêts c'est parti